Bonjour, ici Dany du Futur. Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo a été découpée en deux parties parce qu'au montage, je me suis rendu compte qu'elles étaient déjà assez longues et deux complètement distinctes. Du coup, vous pouvez regarder avant la première partie de cette vidéo si vous en avez envie. Vous pouvez d'ailleurs regarder toute la série sur le travail, c'est plutôt conseillé. Mais sinon, elle est parfaitement indépendante. Alors, amusez-vous bien. Alors alors, comment qu'on fait ? Et c'est vrai que ça, c'est la question qu'on doit probablement le plus me poser quand je fais des conférences ou que je me balade autour de la France pour venir discuter avec certains d'entre vous. Parce que c'est un petit peu décourageant quand même tout ce qui se passe. Le gouvernement, là, on est quand même dans une société qui a l'air quand même très clairement à droite, qui est clairement néolibérale, même quand on est sous un gouvernement dit du Parti Socialiste. Donc, c'est très démotivant. Et puis peut-être que ça ne sert à rien. Et puis, oh là là, moi, je n'y crois pas trop. Et c'est dommage parce qu'en même temps, je trouve que l'idée vaut le coup. Je trouve que ça mérite... On a trop à y gagner pour pas qu'on essaye le combat, etc. Donc, il y a très souvent cette question qui revient. Et c'était la question la plus périlleuse à répondre pour ce fameux épisode parce que je savais qu'on allait m'attendre dessus. Alors, qu'on soit bien clair, déjà, cet épisode, je l'ai écrit il y a trois mois. Donc, c'est-à-dire que là, on était en pleine effervescente militante. La série sur le travail, elle avait été aussi intéressante à faire parce qu'il y avait cette fameuse loi travail en même temps. Donc, il y avait aussi l'opération Vaut mieux que ça, etc. Là, forcément, ça perd un petit peu de son côté enthousiaste et vivace qu'il pouvait y avoir dans la conclusion originelle puisque là, la loi est passée. On est l'été, donc l'effervescence militante est retombée jusqu'à la rentrée, probablement, où ça va redémarrer très fort. Et puis, moi, je suis un petit peu coincé. Parce que d'un côté, soyons clairs, je pense que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo connaissez déjà c'est quoi le revenu de base, c'est quoi le salaire à vie. Voilà quoi, je suis assez conscient que vous connaissez un petit peu ces solutions-là et que ça ne servirait à rien de vous présenter derrière d'autres solutions en mode top 10 des meilleures solutions pour sortir du capitalisme. Wow ! Ce serait plutôt, justement, assez intéressant de mener la réflexion qu'on mène souvent, justement, quand je viens dans ces tables rondes, dans ces conférences, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut vraiment répondre à cette question ? Eh bien, on va essayer de voir ça. Alors déjà, évidemment, plusieurs choses. Sinon, on ne va même pas pouvoir répondre à la question. Alors, de 1, quand je dis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire appliquer la loi, pas qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fonctionner le salaire à vie ou le revenu de base. Ça, là, je vous invite à aller voir ce que racontent Frio et le réseau salariat ou ce que racontent les défenseurs du revenu de base. Tout est expliqué sur comment ça peut se mettre en place, comment est-ce qu'on peut le financer, combien ça coûterait au niveau du PIB, etc. Là, allez vous renseigner parce qu'encore une fois, sinon, ça ferait juste une vidéo quantitative où je vous sortirai des faits qui sont facilement vérifiables ailleurs et qui, d'ailleurs, changent assez souvent entre les différentes versions plutôt que de sortir une réflexion, ce que je cherche quand même un petit peu plus à faire ici. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus fondamental, petit rappel, spoiler alert, nous ne vivons pas en démocratie. Et non ! Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet. Même si, je dois l'avouer, Manuel Valls, avec seulement quelques 49.3, a réussi à convaincre toute la France. Merci Manuel, tu m'as facilité le boulot ! Parce qu'il est clair que pour obtenir une amélioration aussi notable, un cadre comme la démocratie directe ou la démocratie liquide faciliterait grandement les choses. Bien plus, en tout cas, que notre gouvernement représentatif actuel. Et cela aiderait aussi un petit peu à repolitiser les gens. On avait déjà parlé, mais toute l'inaction et le sentiment d'impuissance qu'on a à l'heure actuelle qui mène à cette espèce d'inertie politique, eh bien, c'est en partie à cause, enfin, en partie, quasiment, entièrement à cause de notre système actuel. Et c'est toujours bon de le rappeler, ça ne fait jamais de mal. Mais revenons à nos moutons. Comment peut-on changer la société ? Oui, bon, là, je suis un peu dans la merde avec une question comme ça. Et c'est clair que si vous attendez de moi une réponse, je suis désolé, mais je risque un petit peu de vous décevoir. Et déjà, pour une chose assez essentielle, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de réponse clé en main. Si quelqu'un essaye, en tout cas, de vous faire croire qu'il y en a une, c'est que soit, un, il est fou, soit, deux, il a un intérêt particulier à vous vendre derrière ça et, en fait, il est en train de vous avoir, soit, trois, c'est un gourou. Et moi, là, ce que j'essaye de faire, eh bien, c'est essayer de vous donner un avis argumenté et structuré et de vous rediriger vers des sources qui ont attiré mon attention et que je trouve pertinentes. Pas de résoudre les grands mystères de la vie, comme quel est le sens de la vie, comment est-ce qu'on peut changer le monde, pourquoi Jar Jar Binks, enfin, voilà, quoi. Ça, je ne suis pas capable d'y répondre, malheureusement. Et oui, parce qu'un changement, c'est un processus qui ne peut pas être rapide. Surtout à cette échelle. Déjà parce qu'il implique un changement individuel. Et ça, vous devez probablement le savoir. C'est quelque chose qui est très long. Il faut déjà être en mesure de comprendre le monde. Et puis ensuite, de voir ce qui nous déplaît dans ce monde. De voir ce qu'on n'avait pas forcément vu au départ et qui, en fait, nous influence beaucoup dans notre vie, dans nos choix. Il faut pouvoir se rendre compte de tout ça. Puis d'y résister, c'est encore une étape supplémentaire. Et puis, d'essayer de trouver des alternatives, des choses, de se tromper plusieurs fois même, parfois toute une vie, etc. Enfin, il y a tout ça à faire. Et c'est déjà très, très long. Et ensuite, en plus, il faut rajouter, eh bien, tous les autres et les structures. Parce que le poids des structures et du système qui pèse sur nous influence absolument tous nos actes, tous nos désirs, toutes nos pensées, tous nos affects. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut limiter. Ce n'est pas, par exemple, ah ben voilà, ça y est, j'ai lu quelques livres de sociologie, j'ai compris ce qu'était le patriarcat, je ne peux plus être sexiste. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus insidieux. Et si on a la chance déjà de pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'y résister, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est déjà une route, une voie, mais qui est si longue et si pénible et truffée d'embûches, qu'on ne peut pas exiger des autres qu'ils aillent aussi vite que nous. Surtout qu'on va toujours plus vite sur un sujet et qu'on est toujours à la traîne sur un autre. Il faut bien se rendre compte que la plupart des gens essayent déjà tout simplement de survivre, que la société est extrêmement difficile à l'heure actuelle et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et qu'on ne pourra pas, on a envie tous de changer de société. Ça, c'est une certitude. Mais on ne pourra pas le faire sans aller convaincre toutes ces personnes, sans aller les récupérer là où justement tous nos politiciens les ont laissés, c'est-à-dire dans le caniveau totalement inécoutés, totalement dépolitisés, c'est normal que ces gens-là aient arrêté avec ça et qu'ils aient essayé soit de survivre, soit de tenter des alternatives qui sont différentes à ceux qu'on a parfois en tête. Et pour qu'un changement concret advienne, il faut ces deux faces d'une même pièce. Il y a évidemment un parcours, une trajectoire individuelle qui va derrière influencer d'autres personnes. C'est pour ça que souvent que je dis d'ailleurs le terme structure plutôt que système parce que système me semble un peu froid là où structure, dans une structure sociale, on parle d'un ensemble de relations qui lie différentes personnes au sein d'une organisation, que ce soit la société, une entreprise, la famille, etc. Et que je trouve ça beaucoup plus juste de voir ça sous l'angle de la relation. Parce que ça veut dire que la façon dont on vit et les choix qu'on fait ont une influence capitale au moins sur nos proches. Et c'est à force d'être nombreux et nombreuses à vivre et à désirer les mêmes choses que l'on change structurellement la société. Mais c'est un processus qui est forcément très lent. On avait déjà parlé de ça dans ma vidéo Pourquoi je ne serai jamais candidat dans laquelle j'avais justement expliqué qu'Internet nous avait structuré d'une toute nouvelle manière par rapport aux autres médias et que du coup ça avait beaucoup d'effets positifs dont quand même celui le plus majeur qui était qu'on était de plus en plus nombreux et nombreuses à s'exprimer et qu'après on a aussi commencé à avoir un certain esprit critique puisqu'on se méfie plus facilement, on essaye plus facilement de chercher des sources, on ne va pas forcément prendre pour argent comptant ce qui est dit à la télévision et ça, ça a changé énormément de choses dans la société et à la fin je m'enthousiasmais sur Nuit Debout qui pour moi est en partie un effet de ce qui était arrivé avec Internet et c'est là que beaucoup d'en vous ont trouvé ça peut-être justement un peu trop enthousiaste pour ce que c'était mais justement ce qui m'a enthousiasmé c'est pas tellement l'événement en soi c'est pas le fait que des gens aillent à Paris et se regroupent etc c'est que là on était face à la création d'une nouvelle structure et ça ça change profondément les choses il y a le comité invisible qui a écrit un livre qui s'appelle l'insurrection qui vient et qui décrivait qui parle notamment qui fait un peu le bilan de ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street et tous les mouvements de ce genre donc Nuit Debout ils ont pas parlé de Nuit Debout parce que ça n'existait pas à l'époque mais Nuit Debout pourrait très clairement en faire partie il disait qu'effectivement sur le côté des propositions politiques pures et sur les conséquences politiques immédiates et pragmatiques on peut dire que c'est plutôt un échec mais il faut pas du tout penser ces événements là sur ce plan là parce que là du coup c'est ridicule et oui Nuit Debout c'est juste des gens qui boivent qui refont le monde qui débattent toute la journée et puis bon ouais pendant ce temps Manuel Valls fait passer le 49-3 oh là là ils sont tous débiles à place de la République non parce que ce qui est vraiment important dans ces événements là c'est tout le reste c'est le fait qu'il y a de la gestion des communs il faut s'organiser entre nous pour la bouffe pour les toilettes pour gérer les différentes choses il faut s'exprimer certaines personnes ne se sont exprimées là-bas que pour la première fois on pour la première fois défendu des idées on pour la première fois osait avouer certaines choses on participait à des débats on écoutait des choses on essayait et évidemment que c'est assez limite parce que les autres structures sont toujours en place et que ça reste très mineur par rapport au reste de la société on a par exemple beaucoup reproché à Nuit Debout qui en fait ce soit toujours les mêmes qui parlent c'est à dire que évidemment c'était à Nuit Debout que les minorités qu'on voit le moins qui s'expriment le moins ont pu le plus s'exprimer mais c'était encore une fois souvent les mêmes c'est à dire des mecs blancs principalement jeunes, actifs, diplômés etc qui allaient pouvoir prendre la parole parce qu'ils ont été justement structurés pour avoir suffisamment confiance en eux pour croire en la légitimité de leurs idées etc et que ça est beaucoup moins accessible à une femme racisée par exemple et c'est logique parce que c'est pas parce qu'on est à Nuit Debout que le reste des structures va s'effondrer d'un seul coup reste que Nuit Debout a été pour de nombreuses personnes la première occasion pour eux de s'exprimer et ce n'est absolument pas rien c'est aussi ce qu'on a essayé de faire nous avec le hashtag on vaut mieux que ça on se moque beaucoup sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un hashtag sur une cause ou une autre on dit toujours oui alors c'est facile le hashtag ça changera rien vous êtes ridicule etc mais ce qu'il faut bien se rendre compte c'est à quel point ce hashtag a aidé à libérer la parole des gens nous c'est ce qu'on souhaitait faire et beaucoup de personnes mais pour même pas dire l'écrasante majorité nous disaient que c'était souvent la première fois qu'ils confessaient ça que ça faisait du bien d'en parler et il y a eu au moins ça et c'est un truc qu'on ne peut pas retirer qu'on ne peut pas dire que ça n'a aucune incidence et c'est clairement politique ça comme conséquence et comme résultat et ce qu'il faut c'est pas appeler à ce que des choses comme nuit debout où on vaut mieux que ça ou n'importe quelle autre cause du même genre puissent tout résoudre le but c'est pas que ah bah voilà si ça n'apporte pas de solution nuit debout ah ah on va bien rigoler on va bien se rendre compte que ça sert à rien ah ah vous êtes trop débiles les naïfs etc non ce qu'il faut c'est la multiplication de ce genre d'événements de choses ce qu'il faut c'est la création de nouvelles structures et nuit debout on vaut mieux que ça etc font partie de ça mais ça ne doit pas s'arrêter là et ce qui est certain c'est que les personnes qui ont participé à nuit debout même si ça s'essouffle un jour et que ça termine ils auront toujours ça en eux ils auront toujours souvenir de ce qu'ils y ont vécu et de quelle idée de la société du vivre ensemble ils ont pu découvrir là-bas et ça ça va forcément les influencer à créer des choses comme nuit debout nuit debout d'ailleurs ça a commencé à Paris puis ça s'est développé dans les banlieues et en province il y a une demande pour ce genre de choses et là avec 2017 qui arrive et tout ce qu'on nous prépare il est certain qu'on va avoir de plus en plus de possibilités comme ça et même allons plus loin imaginons que demain ça y est la démocratie directe est mise en place et bien ça va pour autant qu'on va y arriver du premier coup on va forcément voir les loustis qui sont ultra formés dans la politique actuelle essayer de réussir dans cette nouvelle voie on va voir émerger de nouvelles choses mais ça va mettre du temps à se goupiller il faudra limite compter sur la génération d'enfants qui naîtra elle dans une société où la liberté d'expression compte où la voix de chacun compte et où ils ont une véritable influence politique pour pouvoir mesurer les véritables conséquences de la démocratie directe parce que eux ils en auront forcément pas le même usage que nous c'est comme voilà mes grands-parents n'utilisent pas internet et vont pas aller s'exprimer et dire leurs opinions publiques sur internet c'est beaucoup plus naturel pour quelqu'un de ma génération tout ça pour dire que si vous voulez un changement organisez-vous rassemblez-vous exprimez-vous c'est à partir de là que ça commence la société c'est une multitude d'individus mais dans cette multitude il y a vous le premier changement vient forcément de vous c'est la phrase un petit peu cliché qu'on ressort à toutes les sauces de Gandhi mais qui est toujours aussi puissante soyez le changement que vous voulez voir dans le monde on nous impose une certaine vision du monde et y résister changer d'état d'esprit ne pas forcément s'y conformer c'est la première chose à faire prenons un exemple concret c'est le premier argument qu'on sort au défenseur du revenu de base c'est qu'on nous explique que si cela arrivait et bien ça rendrait tout le monde feignant ça inciterait les gens à la paresse il faut dire que ça fait des années qu'on nous apprend à mépriser les assistés à qui vivent apparemment au crochet de la société sauf que je croirais à ce discours quand on me parlera des vrais parasites des Bernard Arnault des Serge Dassault des Arnaud Lagardère des Christiane Bettencourt enfin c'était ça qui était pas mal avec Occupy Wall Street c'est que ça a permis de faire prendre conscience à beaucoup de monde des fameux 1% vous savez le slogan il y a 1% de personnes qui détiennent la majorité des richesses dans le monde et nous sommes les 99% c'est cette prise de conscience qui est puissante pourquoi continuer à défendre ce système on ne sera jamais ces 1% même les patrons de PME commencent à se rendre compte qu'ils ne pourront jamais faire le poids face aux grands groupes personne ne peut devenir aussi riche que ceux qui sont déjà riches et qui le resteront il n'y a pas de place pour les autres attention pour autant il ne faut pas être démagogique avec cet argument c'est très bon pour prendre conscience qu'il y a des inégalités de richesses qui sont complètement aberrantes mais par contre on parle parfois souvent en France par exemple des 500 familles les 500 familles les plus riches qui détiennent l'ensemble quasiment des richesses de France et bien on pourrait supprimer ces 500 familles leur couper la gorge leur couper la tête ou je ne sais pas quoi ils reviendraient parce que le problème ce n'est pas tellement les individus ce n'est jamais d'ailleurs vraiment les individus c'est le système c'est ce système là qui nous fait avoir les mêmes désirs de richesse et de possession que ces riches là c'est ce système qui fait que même des gens au chômage vont en vouloir aux autres chômeurs même des précaires vont tirer à boulet rouge sur des gens qui vivent au RSA vous vous rendez compte de l'absurdité du truc quand même on croit tellement au système qu'on peut avoir un boulot de merde et se retrouver à traiter les autres de flemmards alors qu'ils sont basiquement dans la même précarité que nous c'est fou parce que du coup ça nous fait oublier de critiquer la véritable cause le système qui est derrière tout ça et d'ailleurs là ce fameux terme assisté c'est une violence mais c'est absolument épouvantable et quand on dit qu'il profite du système mais c'est vraiment si simple que ça d'être au chômage pourquoi tout le monde s'y met pas alors je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ont pas envie de quitter leur boulot si c'est si facile que ça si c'est si bon d'être un assisté et si tranquille pourquoi d'ailleurs les personnes décroissantes qui choisissent de dépenser moins pour vivre mieux se font si rares peut-être parce que cela implique de se priver de certaines choses de faire des sacrifices de supporter le difficile regard des autres et vous voyez à quel point le néolibéralisme est insidieux il nous pousse constamment chacun à nous juger tous les jours sur nos capacités ou non sur notre mérite ou non c'est absolument dingue d'ailleurs il nous pousse à nous juger nous-mêmes la plupart des chômeurs sont souvent dans des excès de culpabilité par rapport à leurs conditions alors que c'est un problème de société c'est pas juste un problème personnel et surtout quoi entre un parasite du RSA et un parasite des paradis fiscaux il y a quand même une différence significative pourtant il y en a un qui est toujours pointé du doigt par les politiques par les médias par les discours dominants et un autre qui est beaucoup plus rarement remis en question enfin qui n'est pas du tout inquiété en tout cas continuons d'ailleurs de nous poser des questions de sortir du prisme de pensée dans lequel on nous conforte depuis toujours existe-t-il réellement des inactifs sociaux des personnes qui ne créent aucune valeur qui n'apportent strictement rien à la société je ne crois pas par contre des emplois nocifs j'en vois bonne quantité comme je le disais on va pas forcément le regretter le télémarqueteux qui nous appelle pour essayer de nous vendre des crédits toute la journée et d'ailleurs je crois que lui non plus il le regretterait pas vraiment et qu'il préférait passer son temps à faire des choses plus productives et c'est là que je vais pas me faire beaucoup d'amis mais à un moment donné il faut être aussi en mesure de pouvoir assumer ce genre de discours sans aucune honte refuser le chantage à l'emploi est une preuve de courage résister au marché du travail c'est une position politique qui mérite d'être saluée les forces coercitives du capitalisme nous touchent tous à un certain degré et résister demande une sacrée énergie j'ai beaucoup de chômeurs dans mes amis et ce ne sont pas les personnes les plus sereines que je connaisse voilà pourquoi la première étape c'est de changer de paradigme on ne peut pas espérer un revenu de base ou un salaire à vie si on conçoit le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui et la seconde chose à avoir en tête c'est que les changements ne dépendent pas que de nous et que ce sont des changements structurels qui sont très lents malheureusement et d'ailleurs même si le pire format de revenu de base nous était proposé je sais pas genre un truc à 200 ou 400 euros et bien il y aurait déjà un changement de société il y aurait déjà un petit bouleversement structurel parce qu'il y a des gens qui se contenteraient de ça qui préféraient vivre de ça et derrière avoir leurs activités associatives artistiques etc et la plupart des personnes marginales ou en minorité le savent très bien parfois vivre sa vie comme on l'entend en essayant d'être le plus fidèle à ce que l'on pense et à ce que l'on est et bien c'est un défi politique revenons à l'essentiel à l'origine même de tous ces enjeux pourquoi vivons-nous en société ? c'est à cause de la condition humaine nous sommes incapables d'être autosuffisants nous sommes des êtres fragiles et dont la finitude est certaine c'est avec cela que le modèle actuel nous piège alors qu'en fait quand on y réfléchit vraiment ce n'est pas grave comme nous le dit Frédéric Lordon dans la société des affects la société entière nous dit que nous sommes des imbéciles au sens étymologique du terme imbécilus sans béquille c'est avec cela qu'elle nous dit qu'on n'ira jamais très loin et qu'elle nous rabaisse constamment et c'est vrai nous ne pouvons rien faire sans les autres nous sommes des imbéciles simplement poussons la logique un peu plus loin soyons heureux soyons spinozistes soyons joyeux d'être des imbéciles il y a de quoi se réjouir d'être des imbéciles c'est la preuve que les autres nous sont nécessaires du coup il serait peut-être temps qu'on en finisse avec ces narratifs de grands patrons de personnes capables de prendre des décisions extraordinaires et qui peuvent mener tout le pays il faut aussi qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette idée de responsabilité individuelle qui nous pousse à être odieux avec les autres alors qu'on est aussi malheureux qu'eux nous sommes sans béquille nous avons besoin des autres pour vivre nous avons besoin de collaboration et d'entraide pas d'individualisme et de compétition à partir de là il est urgent et nécessaire que nous créions une société à l'image de notre condition c'est à dire une société plus altruiste basée sur l'entraide et la collaboration merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout elle aurait été tellement longue que j'en ai fait deux parties j'espère que cette série sur le travail vous aura plu je suis désolé pour l'attente entre les différentes parties il faut quand même se rappeler qu'à la base il devait y avoir un épisode par semaine s'il n'y avait pas eu toutes les péripéties qu'il y a eu que je décris dans la précédente vidéo pour ceux que ça intéresse merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont soutenu sur Tipeee sans vous je ne sais pas comment j'aurais fait ces derniers mois et en plus cette série sur le travail n'aurait probablement jamais pu aboutir comme d'habitude les épisodes sont libres de droit sous la licence libre CC0 alors faites-en ce que vous voulez allez n'hésitez pas à aller consulter les sources n'hésitez pas à remettre ce que je dis en question c'est extrêmement important je pense avoir été clair mais ce n'est pas du tout ma voix qui compte c'est l'ensemble de ce qu'on va pouvoir réfléchir ensemble dans les prochaines années qui va être très déterminant pour la société du futur je pense qu'on a tous conscience qu'on vit une époque assez charnière en ce moment et voilà je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un ensemble de vidéos sur le bonheur ça fait super longtemps que je vais faire ça bien avant de faire les choses que je voulais faire sur le travail mais bon l'actualité on l'a décidé autrement et puis ça va être beaucoup plus facile pour moi de travailler dans mon nouvel appartement parce que passer de 8 mètres carrés à 25 mètres carrés ça va changer pas mal de choses donc voilà portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt